Quand vous avez vu Kelderman, Jorgensen dans l'échappée, vous attendiez à quelques actions de la Visma derrière ? Oui, on a fait un bon rythme dans la bonnette. J'avais peur, mais ce que je pensais au départ, c'est que Jonas allait essayer dans la bonnette, c'est pour ça qu'on a fait ce rythme. Ça allait très très vite en devant déjà, mais je crois que l'objectif principal pour moi en fait c'était de prendre l'étape aujourd'hui. Mais c'est moi qui l'ai pris. On vous a vu regarder autour de vous dans le dernier kilomètre ? Oui, j'étais vide dans les deux derniers kilomètres. Quand j'ai repris Carapace, ensuite Samoynette, j'étais déjà à la limite. Et quand j'ai vu que Matteo perdait un petit peu, ça allait moins bien pour lui. J'ai essayé de continuer à pousser. Et j'ai essayé de le passer avec de la vitesse. J'ai tué mes jambes à ce moment-là. Je me suis dit, ils vont peut-être revenir si on doit sprinter. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il était vraiment très fort aujourd'hui. Chapeau à Matteo et à tous ceux qui étaient dans l'échappée aujourd'hui. Ils étaient vraiment très forts. Vous étiez pas mal aussi. Vous avez encore gagné du temps. Plus d'une minute trente à l'arrivée sur Jonas et Remco. Ça a l'air meilleur que ce n'a jamais été. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a jamais été aussi bien. Je suis très très heureux. C'est une belle marge. Et demain, je peux dire que je vais juste pouvoir profiter de l'étape, laisser l'échappée, partir, profiter des routes où je m'entraîne, où je m'entraîne pendant toute ma carrière. On va laisser partir et se faire plaisir demain. Je pense que rien de grave, rien de sérieux peut arriver. Vous êtes à 20 victoires maintenant du record de Kevin Neish pour l'égaler. Écoutez, ça, c'est autre chose. On va dire que la balance est passée de mon côté. Si on compare avec l'année dernière, il n'y en avait que deux. J'en ai eu quatre. Si je regarde, ça ferait trois victoires par tour. C'est quand même génial.